Mais j'ai perdu beaucoup d'années Je suis le frère Yves Bungenge de Fellowship Tabernacle. Le petit témoignage que je vais faire maintenant, c'est parce que je suis parmi les personnes qui ont partagé les derniers moments avec le pasteur Richard. Le pasteur s'est senti un peu mal à l'aise le dimanche 31 du mois passé. Il devait prêcher en ligne comme il le fait sur Youtube. Il s'est senti vraiment malade parce qu'il avait les maux de tête. Il a laissé le service. On nous a dit qu'il n'y aura pas de service ce jour-là. Et on a laissé le passé se reposer. Comme il devrait consacrer le mariage, il s'était reposé. Et vers 12h, il a appelé les mariés. Il les a consacrés. Et il est parti au bureau se reposer encore. Et vers 14h, il est parti à la maison. À la maison, il a commencé à sentir toujours le mot de tête. Il est sorti pour aller au dispensaire. On lui a donné un petit produit. Il est rentré à la maison ce dimanche-là. Je l'ai appelé au téléphone. Il m'a dit non, non, ça va quand même. Je l'ai laissé un peu fort. Mais arrivé le lundi matin, il a senti que le mot de tête persistait. Il est parti au dispensaire. Arrivé là-bas, on a fait le test de malaria qui était positif. Mais la fiebre éthiphoïde. Directement, il a été pris en charge par l'hôpital. Du lundi à jeudi matin. Le jeudi 4. Le jeudi là, vers 13h, nous sommes venus le prendre. Il est sorti de l'hôpital. Il est parti à la maison. Il a passé la nuit du jeudi au vendredi à la maison. Le dimanche, vers 13h, il m'appelle. Pour me dire, papa, je ne me sens pas bien. S'il y a moyen de m'amener à l'hôpital. Je suis remonté à la maison. Je l'ai pris. Non, non, je l'ai trouvé endormi. J'ai attendu, attendu, attendu. À 17h, il s'est réveillé. Il y avait beaucoup de gens à la maison. On a commencé la prière, à chanter la prière. On a fini la prière. Je lui ai dit, papa, je peux partir. Comment vous sentez ? Il m'a dit, ça va, tu peux partir. Je suis rentré chez moi à la maison. Arrivé au centre-ville, il m'appelle encore. Il dit, papa, tu rentres. Je me sens encore faible. Je suis revenu à la maison. Je le trouve allongé sur le canapé. Il y a un frère prédicateur de l'église, frère Gédéon, qui priait pour lui. Après la prière, je lui ai dit, papa, on fait aller à l'hôpital. Je l'ai placé dans le véhicule. Nous sommes allés à l'hôpital. Arrivés à l'hôpital là-bas, on a fait tout ce qu'on devait faire comme consultation et on l'a mis à l'hôpital. J'explique au médecin qu'il prenait les produits mais il ne mangeait pas. C'est peut-être ça qui l'a rendu un peu trop faible. Le médecin m'a dit, ok, il n'y a pas un problème. On l'observe et on va voir comment les choses vont évoluer. Nous sommes vendredi vers 21h. On l'a laissé à l'hôpital. Moi, je suis parti. Le samedi matin, je descends à l'hôpital. Je l'appelle au téléphone, papa, comment vous êtes dormi ? Il m'a dit, non, non, ça va. Mais je me sens seulement fatigué. Et voilà l'état dans lequel le pasteur était. Tout ce temps, comme il avait le téléphone avec lui, on a dit, avec les appels là aussi, ça les fatigue davantage. On lui a arraché le téléphone qu'il avait. On lui a laissé un téléphone avec un nouveau numéro que les gens ne connaissaient pas. Et on a continué à parler avec lui au téléphone, normalement. Le mardi, le pasteur, il a commandé la nourriture. On lui a mis la nourriture et il a mangé, normalement. Le mercredi, même. Mais seulement, on l'avait mis dans une salle où on a dit qu'on ne pouvait pas accéder. Mon pays a commencé à parler avec lui au téléphone. Et c'était comme ça. Bon, à ma grande surprise, quand on s'entendait que le pasteur va sortir, demain ou après-demain, parce qu'en tout cas, moi, j'étais avec le pasteur le lundi à 16 heures. J'étais avec lui à 16 heures. Il m'a envoyé pour lui amener de l'eau. Et il y a un produit, une vitamine, et là, que je devais lui amener. J'ai amené les vitamines. Je lui ai donné. J'ai donné, j'ai donné par les médecins, j'ai donné, mais j'ai parlé avec lui, papa, qu'on m'a dit, non, non, ça va. Je prends la vitamine seulement pour booster l'appétit. C'était tout. Et la nuit, on m'appelle à l'hôpital, que le pasteur est décédé. Voilà un peu la circonstance, en tout cas, à ce que je sache, qui est arrivée pour le décès de Pasteur. Et lui, le prophète, qui retournera le cœur de peur à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs corps, pour qu'ils viennent frapper le pays d'interdit. Oh Dieu, et le révérend passeur Richard Kabea, dans sa jeunesse, et toutes les journées de sa vie, père, il a pris ce message, il a continué à l'annoncer, oh Dieu, dans toute sa pureté, dans toute sa révélation, Seigneur Dieu. Et il n'a eu peur de rien. Oh Dieu, nous sommes là, en train d'enterrer un héros. Nous sommes là, en train d'enterrer un conducteur. Nous sommes là, en train d'enterrer un apôtre. Un homme qui a mené la parole de Dieu, qui a guéri le malade, qui a ressuscité le mort, qui a montré la valeur du message de Fogam. Et Dieu, reçoit l'honneur, reçoit la gloire, Seigneur Dieu, reçoit la puissance, pour que quand le passé Richard entrera dans ce grand pays de l'éternité, qu'il soit reçu avec des cris, qu'il soit reçu avec le Ohlala, qu'il soit reçu avec le Alléluia, que Jésus les reçoive lui-même, que William Branham les reçoive. Oh Dieu, c'est donc qu'il est écrit que les hommes étaient reçus à côté de leur pasteur. Et nous savons, Seigneur Dieu, qu'il a été reçu dans la ville d'Ordé Dieu, là où tous les grands serviteurs ont été reçus et ils étaient partis là-bas. Mais pour nous qui sommes restés ici, Seigneur Dieu, bénis notre chère maman qui reste avec les enfants. Tu es un père pour les orphelins et tu es un mari pour les vœufs. Que tu puisses la garder, Seigneur Dieu. La soutenir, oh Dieu, bien-aimé, remettre à cette femme et ses enfants, Oh Dieu, tous les travaux que le pasteur Richard avait pu travailler. Et soutiens, fellowship et tabernacle, soutiens les anciens, les diacres, les administrateurs. Encourage le Seigneur Dieu pour continuer à travailler sur ce bâtiment jusqu'à ce que nous allons aller à la dédicace de l'Église. Bénis aussi l'Église de Luboubashi, parce que le pasteur Richard avait été un grand homme, un grand homme parmi nous. Et maintenant que nous arrivons à ce moment où nous devons l'amener, oh Dieu, dans un endroit où nous allons le déposer, Seigneur Dieu, bien-aimé, reçois-le dans les bras de William Bray. Et maintenant, sois loué, quelle perte pour le corps de Christ, pour l'épouse de Luboubashi, pour sa famille, pour sa chère Église, fellowship, que toi, le Dieu te poussa, console la famille, console l'Église, console les amis et connaissances, console les collègues pasteurs, et sois avec nous, Seigneur. Donne-moi une inspiration pour parler à ceux qui sont encore en vie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen. Nous prenons nos Bibles, Apocalypse, chapitre 14, verset 12 à 13. Apocalypse, chapitre 14, verset 12 à 13. C'est ici la persévérance des saints qui garde le commandement de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, et repose à présent, le mort qui meurt dans le Seigneur, où il dit l'esprit afin qu'il se repose de leurs travaux car leurs œuvres le suivent. Que Dieu bénisse sa parole. Frère Mme dit que la mort a toujours été un honte très malvenu dans chaque famille qui nous amène dans la présence du Père. Pour cela, ce qui nous fait pleurer c'est le temps de séparation qui va nous séparer avec le Révérend Richard. Et nous croyons que ce n'est pas pour longtemps. Si nous restons toujours fidèles à cette parole, nous allons nous retrouver de l'autre côté. Moi je suis très convaincu que celui-là que nous pleurons c'est aujourd'hui mais pas seulement un pasteur, un véritable chrétien, un fils de Dieu rempli du Saint-Esprit, un homme de Dieu humble, plein d'amour, non conflictuel. Être avec lui, ça dégage de faire-tu. Je ne vais toujours rester avec lui parce qu'il m'est ressourcé. C'est pour cela, même quand nous pleurons, nous savons comme le prophète nous a dit, parce que si Dieu n'a pas encore fini avec quelqu'un, il ne peut pas les retirer. Donc si nous voyons notre frère et serviteur de Dieu partir, c'est que nous croyons que le temps est déjà, le soldat était déjà là. Donc nous pouvons dire qu'il a combattu les bons combats de la foi, il a gardé la foi, un homme de Dieu très convaincant, plein d'amour, mais je crois que ceux qui ont été à côté de lui peuvent dire la même chose. Je n'ai jamais vu le passé Richard créer des conflits avec les gens. Au contraire, il cherche toujours à réconcilier même les gens qui ne s'entendent pas. C'est pour cela, aujourd'hui, quand nous sommes là, avec ce que nous venons de lire, nous devons croire que, mes frères, celui-là, c'était un modèle qui a marqué son époque. Je n'ai jamais vu le passé, je n'ai jamais vu le passé, faisant sa promesse, il a prêché le 9 décembre 56. Paragraphe 4, il est dit, un véritable enfant de Dieu né de nouveau, regarde vers le ciel. et il sait que le Père règne sur toutes choses. Il fait toutes choses parfaitement. Et pour un chrétien, il n'y a ni mort ni chagrin. Les chrétiens ne meurent pas. Il n'y a aucune écriture qui dit qu'un chrétien meurt. Il n'y a pas entendu que moi, il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de mort. Bien au contraire, Jésus-Christ a dit, celui qui croit en moi ne peut pas mourir. Il ne connaît donc pas la mort. Et c'est la chose la plus terrible qui fait peur à l'homme. La mort. Jésus-Christ est mort pour nous. Et la mort est engloutie dans la victoire. Ainsi qu'on arrive à la fin de la route. On est comme Saint-Paul qui a dit, on mord, où est-on et guillot? On tombe, où est ta victoire? Et là, c'est ce qui est qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qui doit encourager un chrétien. C'est mon frère qui vient de nous quitter. Pasteur Richard fait mon jeune frère en même temps mon fils, parce qu'il a grandit dans ma maison. Cependant, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a pu faire un virement de 180 degrés. Quand le pasteur Richard a décidé de suivre le chemin de Dieu, je ne l'ai pas reconnu. Un changement terrible. Le pasteur Richard réunissait tout le monde dans la famille. Il conseillait tout le monde dans la famille. Le pasteur Richard vient de mourir avec le nom de Dieu dans sa bouche. Parce que le jour même de sa mort, parce que ce dernier jour, j'ai parlé avec lui tous les jours, trois fois par jour. Matin, midi et soir. Le jour de sa mort, à 8h du matin, je lui transmettais le message des frères qui sont partout au monde. Il disait, il faut leur dire de prier pour moi. C'est le mot qui sortait de sa bouche. Je lui ai dit, nous avons fait une chaîne de prière. Toute la famille, je crois que tout ira mieux. C'est pour cela, si une décision devait venir de ce monde, je crois que ce que nous avons fait comme prière pour notre frère, c'est que l'église, connaissant les relations particulières qui ont existé entre l'église et leur pasteur, je crois que le pasteur Richard... Que le Seigneur vous bénisse. C'est très douloureux de parler dans telles circonstances. Au nom des Fellowship Tabernacle, nous tenons à remercier tous les révérends pasteurs de la ville de Lumbashi qui ne nous ont pas abandonnés pendant que notre Dieu a accepté de retirer notre papa de la terre. Nous remercions tous les prédicateurs et tous ces hommes de Dieu qui nous ont encouragés pendant cette dure épreuve. Je suis le dernier à parler, je le fais au nom des Fellowship. C'est pour dire aux hommes de Dieu que nous restons sans père, visiblement parlant, mais Dieu qui est notre père à nous tous, au travers des ministères qu'il a placés pour l'édification des saints selon Ephésiens 4, nous croyons qu'il va nous assister et nous arriverons jusqu'à la perfection. Notre pasteur aimait bien lire les citations des frères Branham. Je voulais bien le lire, mais je n'ai pas beaucoup de temps. Mais ma pensée est dans la communion par la rédemption, une prédication de 1955. Notre église s'appelle Fellowship Tabernacle. Fellowship Tabernacle. La communion par la rédemption, Frère Branham l'a prêchée en anglais, l'a intitulée Fellowship by Redemption. Je voulais que chacun de nous puisse comprendre, au paragraphe 192 ou 30 dans une autre version, Frère Branham dit, que je ne crois pas au ciel qui est des maisons en briques et des mortiers. Mais je crois au contraire. Quand Jésus-Christ a dit, je m'en vais vous préparer une place, il voudrait dire, il va nous préparer des corps. Nous, nous croyons que notre pasteur n'est pas dans cette caisse. Dieu l'a mis dans un corps qui est meilleur que celui qu'il avait avant. Pasteur Richard, comme Gignas l'avait dit, si tu nous entends de quelque part, nous essayons de suivre le modèle que tu nous as montré. Nous essaierons de garder le plus longtemps possible la chaleur du ministère que tu avais dans notre église Fellowship Tabernacle. Nous te promettons que nous allons terminer la construction. Avec ta mémoire, nous allons faire la dédicace. Pasteur, ta famille aura une grande place dans nos cœurs et dans notre église. Tu restes inoubliable, Richard Kabea, nous t'aimons. Que Dieu te bénisse. Je tiens également ce micro pour remercier le révérend Richard Kabea, qui était pour moi comme un papa. Il ne m'appelait jamais Neville, il m'appelait toujours mon cher papa. C'était un ami, j'ai bénéficié beaucoup de son ministère. Chaque fois que je l'appelais, le troisième mot, il disait, « Papa, les chantiers de l'église. » Et quand il disait, il me disait souvent, « Si vous voulez faire quelque chose pour le Seigneur, fais-le correctement. » C'était un papa qui a inspiré vraiment mon ministère. Je l'ai aimé. Je suis reconnaissant. Même le dimanche soir, quand on m'appelait pour aller bénir un mariage chez lui, j'ai dit que c'était la volonté de Dieu que je puisse intervenir et assacher le dernier. Je remercie l'église Fellowship. Avant de finir, je voudrais vous laisser un petit conseil. C'est dans des pareils moments où nous voyons vraiment des vrais amis de la famille, des vrais amis de l'église. Fellowship Tabernacle, c'est une église de référence à l'Ombashi. Et je voudrais que ça puisse démarrer une église de référence après le Branham Tabernacle. Si vous pouvez accepter mon conseil, que les officiels qui sont à côté de moi, ou vous qui m'écoutez, nous avons peu de temps encore sur la terre. Il n'y a plus de temps. Et nous pensons que lui, il nous a précédés. Nous, demain, nous partons. Mais qu'est-ce que nous allons laisser au révérend Richard ? Alors qu'il a bâti un grand monument, il a gaspillé tout son temps pour le Seigneur. Je voudrais vous demander si vous allez m'accepter. Comme le bureau du pasteur Branham était toujours fermé, ses objets à l'intérieur, je voudrais que cela puisse aussi être la requête que j'adresse à Fellowship, que les bureaux du pasteur Richard restent fermés. Et ce sera un mémorial. Nous passerons chaque fois là-bas. Une année après. Et même sa Bible, tout ce qu'il a laissé les dimanches passer après la prédication, que tout reste là, ses papiers, tout, ce sera pour nous une joie qui restera dans les mémoriaux même des autres églises qui vont perdre de pasteurs demain, qui puissent aussi faire la même chose. Nous avons vu les noms des pasteurs être oubliés, mais Frère Branham a dit « On ne tirera jamais mon nom du Branham Tabernak. » Je voudrais que ce soit la même chose après le Branham Tabernak, que ce soit Fellowship, la deuxième église. Et les autres églises prendront cet exemple et quand nous nous raconterons de l'autre côté, Frère Branham dit qu'ils nous voient, ils écoutent ce que nous disons. Et je pense que Frère Richard sera content quand l'église continuera à bâtir l'église et à finir le projet, la grande vision qu'il avait, qui est le Seigneur d'Eubéniste. Chers serviteurs de Dieu, chers frères et soeurs, comme il est difficile pour nous de prendre la parole en ce moment, il a été dit que nous courons derrière le temps, Il est aussi vrai que nous ne pouvons pas nous en passer sans dire un mot pour rendre hommage à cet homme qui est devant nous. C'est avec un cœur éprunt d'une profonde émotion que je me permets de prendre la parole au nom des jeunes de Férosique Tabernak. D'où observant et toujours compréhensif et dans la rigueur, Richard Kabea nous a quittés sans dire un mot. Un homme de grande vision, le puissant de la volonté de faire, toujours présent pour partager la peine, la joie des siens. Richard Kabea a permis que nous puissions le conjuguer au passé en ce jour. pour terminer, il avait un slogan qui disait toujours aux jeunes, vous êtes l'avenir de cette église. « Cher pasteur, je sais que dans une dimension tu nous suis, nous gardons des très bons souvenirs de toi. nous pouvons énumérer, il y en a beaucoup pour finir, nous gardons cette citation du prophète que tu ne cessez de nous donner. Gardez la parole, gardez ses directives, elle vous gardera au moment des difficultés. je vous remercie, 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 je vous remercie. Merci beaucoup frère Rémi, merci beaucoup frère Josué, merci beaucoup à toute l'équipe Osprel Cross. Il est vrai que c'est très difficile pour moi de prendre la parole pendant ces moments. l'homme que nous avons laissé dans la tombe ou le corps que nous avons laissé dans la tombe du révérend pasteur Richard. S'il faut que je me mette à expliquer ce qu'était cet homme pour moi, ça va nous prendre toute une éternité. Au-delà d'être pasteur, je peux me souvenir quand j'ai perdu mon père biologique en 1996, ça a été un très grand coup pour moi et les années qui ont suivi, c'est le pasteur Richard qui m'a élevé sur tous les plans. Je n'ai pas connu d'autres pasteurs depuis que je suis né. Ce que je suis, c'est grâce à ses enseignements, grâce à ses conseils, grâce à ses directives. je retiens beaucoup de souvenirs, je garde beaucoup de souvenirs de mon pasteur, mon fait pasteur. C'est un homme qui aimait rester avec la parole. comme je venais de le dire tout à l'heure, il aimait nous répéter cette situation du prophète qui dit gardez la parole, gardez ses directives et elle vous gardera au moment des difficultés. Tout ce que je peux dire, que sa précieuse âme repose en thé. beaucoup peut se poser la question, quand Dieu nous a donné des jumeaux, notre premier nœud, ça représente tout ce qu'était le pasteur Richard pour moi. Alors, ce que je vais demander à l'épouse partout dans le monde entier, c'est que pendant ces moments de difficultés, la seule chose, c'est de prier pour nous. Prier pour nous et que Dieu nous aide, que Dieu aide l'Église. Merci beaucoup. Frères et sœurs, épouses de Jésus-Christ au travers du monde entier, c'est ici votre frère Christian Salem, je suis artiste et musicien du message de l'heure et brémi du pasteur Richard Kameya qui vient de nous laisser. Comme vous l'avez remarqué, nous sommes au cimetière, nous venons de déposer ça depuis mortel. Dans le terme de mortel, nous disons toujours à sa dernière de mer, mais selon le message, nous croyons que ce n'est pas sa dernière de mer. Alors, je suis ici pour donner dans quelques lignes des témoignages de mon très cher pasteur. Je sais que si je me mettais à parler, à relater, ça va nous prendre des décennies. Et je veux juste recevoir quelques mots sur mon pasteur. Il est vrai qu'on peut faire le choix d'une église. Comme Frère Mme nous a toujours dit, quand vous choisissez une église, vous choisissez le pasteur. C'est ce qui m'était arrivé quand je choisis pasteur Richard. Je trouvais en lui un esprit, un esprit qui n'était pas dans beaucoup de pasteurs. Cet esprit qui m'avait convaincu qu'il était la seule personne qui pouvait m'aider sur ce pèlerinage vers le ciel. Et plus j'avançais avec lui, plus j'ai découvert les qualités de mon pasteur Richard. Quand j'ai perdu mon père, c'est là où je m'étais rendu compte que le pasteur Richard avait pris la place de mon père. Il jouait ses rôles. Quand je parlais avec lui, j'ai trouvé du réconfort, j'ai trouvé du courage. Pasteur Richard, il y a un élément que je ne peux et je ne saurais oublier cela. Il est humble devant la parole. Il m'est déjà arrivé même une fois de lui présenter la parole dans son bureau. Et il s'inclinait toujours. Il me disait Frère Salette, il n'y a que Frère Vaname qui a la vérité. Et comme ce Frère Vaname qui a dit, je ne peux que comprendre parce que je ne connais pas tout. Et comme je l'ai dit sur d'autres plateformes, tout ce que je puisais pour composer, j'ai tiré ça dans des préducations de Frère Richard, dans sa vie, dans des citations. Parce que lui, à chaque moment, même si vous parlez dans les affaires, même si vous parlez dans quel domaine, vous vous rendrez compte qu'il ne va toujours insérer les écritures de Frère Vaname. En tout cas, cette mort est tragique. Cette mort, pour moi, c'est une perte. Je viens de perdre quelqu'un qui était comme un appui. Quelqu'un sur qui je comptais pour beaucoup de choses. Je ne peux pas dire tout ici. Mais sachez seulement que, Frère Richard m'a légué un héritage, qui est la parole. Il n'est cessé de me dire, tu dois croire Frère Vaname, même si lui appelle la couleur rouge, il l'appelle bleu. Toi, tu vois bien que c'est du rouge, mais tu dois croire aussi que c'est bleu. Parce que nous sommes appelés à croire une seule personne dans cet état, et c'est fait Vaname. Et voilà que Frère Richard s'est battu toute sa vie. Il mettait tout ce qu'il avait, tout ce qu'il possédait à l'œuvre de Dieu. Vous êtes témoins ici dans la vie. L'Église a tellement excellé. Nous avons prospéré. Il donnait même à 85%. Ça, je l'ai dit, c'est personnel. Parce qu'il a donné tout ce qu'il gagnait. Et l'Église a prospéré dans peu de temps. On était prêt à dédicacer. Mais dommage, comme je viens de le chanter, que l'Ancien de Jouer a décidé de le reprendre. Humainement, ça nous fait mal. Nous avons des larmes. Parce que voilà l'œuvre gigantesque qui reste. Il ne sera même pas coupé la banderole pour dédicacer. Alors que c'était son vœu, c'était son désir. Il désirait un jour. Il nous avait dit, les jours de la dédicace, nous aurons beaucoup de drapeaux parce qu'il y aura beaucoup de serviteurs de Dieu. Il y aura des drapeaux de chaque pays représentés. Et voilà qu'aujourd'hui, nous sommes venus déposer son corps ici. Nous croyons fermement que la parole qui nous a légués nous soutiennent et nous sommes sûrs en tant que grébis du François Richard, personnellement, que je veux le voir. Moi, je vais les rencontrer et je vous dirai parce que François Bernard nous dit toujours quand nous serons de l'autre côté, nous nous rappellerons de ce qui s'est passé de l'autre côté de la dispensation des mortels. Que Dieu puisse consoler nos cœurs parce que nous sommes les plus abattus. Vous savez que Jésus a dit frapper les bergers et les brébis vont se disperser. alors qu'il vienne à notre secours. Que lui, la grande mère aigle, qu'il vienne avec ses grands ailes pour que nous puissions trouver de l'abri sous ses ailes. C'est tout ce que je peux dire, mes frères. Comprenez que je suis tellement émotionné comme je parle. Je peux laisser aussi la peur. Personnellement, je réponds au nom de Frère David Mukendi, croyant du message brébis du pasteur Richard Kabea, qui est pasteur dans la ville de Lubumbashi, dans l'église Fellowship Tabernacle précisément. Donc, c'est un peu ça. Alors, si je me tiens au devant de vous, c'est juste pour pouvoir exprimer les sentiments qui se trouvent en nous présentement. C'est parce que nous venons de traverser des moments pénibles, douloureux. Et comme la Parole de Dieu le dit, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et la même Bible dit encore que la grâce de Dieu ne dépend pas de celui qui compte des cons qui veut. Un membre, je crois, de famille, soit de l'église, l'a dit de l'autre côté, étant des humains, nous avons fait ce que nous ne pouvons faire. que ce soit spirituellement ou physiquement, car nous avions essayé de mettre tout en jeu pour réclamer notre pasteur. Et comme François Baname le dit, lorsque Dieu décide, nous ne devons que nous attendre à l'accomplissement de sa décision. Alors, personnellement, j'ai un peu de témoignages à propos de mon pasteur. Étant jeune, je n'avais pas d'ambition d'étudier, mais par lui, je suis parvenu à effectuer quand même des études, au point que je pouvais aller faire des études supérieures à contre-coeur, contre lui. Mais un témoignage est que, du fait qu'il avait décidé à ce que je retourne aux études, avant de finir les études, on m'a appelé pour le travail. C'est ça, un grand témoignage. C'est ce qui me convainc que j'étais sous un ministère céleste, un don que Dieu nous avait envoyé. Et partout où je passe, il y a toujours des témoignages. Quand il y a des tests, il y a des missions par-ci, par-là, au travail. Nous, ce sont des témoigners et des collègues. Le Révérend Massoud l'a dit, l'homme Richard n'est pas dans la pièce que nous venons de déposer. L'homme de Richard s'est revêtu de notre corps. Et le vrai David qui vous parle, ce n'est pas celui que vous voyez. Le vrai David, c'est celui qui est à l'intérieur. Nous croyons aussi qu'un jour, vous viendrez aussi nous accompagner à cette dernière demeure. Pour le reste, que Dieu vous bénisse, que Dieu nous aide aussi à pouvoir marquer notre temps, tel qu'était notre pasteur. Il fut un chrétien, un homme qui a servi Dieu, dans toute sa vie et sur tous les plans. Il y a beaucoup à dire. Sinon, que Dieu vous bénisse, priez pour nous, étant l'Église qui est restée orpheline. pour lui donner des fesses. Mais, au ciel d'égris. Ouvre tes larges bras d'amour. C'est mon seul espoir, Mon seul espoir, mon seul pied Et que j'ai fait bruit pour moi Et que j'ai fait bruit pour moi Oh oui, je reviens, je reviens à toi Et puis, je reviens, je reviens à toi Et puis, je reviens à toi Et là, je reviens à toi Je sais, j'aime, je reviens à toi Je sais, j'aime, je reviens à toi Oh oui, je reviens, je reviens à toi Je sais, j'aime, je reviens à toi Oh oui, je reviens à toi Je sais, j'aime, je reviens à toi